L'Italie arrache sa qualification directe pour les huitièmes de finale et affrontera la Suisse samedi. Zacani a sauvé la squadra Azura à la dernière seconde. Comment ça va Thomas ? Choqué, choqué par ce qu'on vient de voir. Non mais c'est abusé tous les scénarios de dingue dans cet euro. À la dernière seconde ça change tout, mais ça change tout. On va en parler dans les projections. L'Italie qui pouvait potentiellement taper le Portugal en huitième, va taper la Suisse. Ce qui n'est peut-être pas mieux, mais au moins il se qualifie. Et puis c'est surtout Modric. Modric et la Croatie qui disent sans doute adieu à l'euro. C'était sans doute le dernier match de Modric avec le maillot croate. On va y revenir. Deux points. Avec deux points, c'est très très dur de pouvoir se qualifier. Je crois qu'ils sont même d'ores et déjà éliminés. Vous nous le direz en commentaire. On est à chaud. Il est 23h01. Le match vient de se terminer après. Vous le voyez, huit minutes d'arrêt de jeu. Exceptionnel. Zakani qui ouvre son pied, qui tape la lucarne. Et je vais revenir juste un peu en arrière. Regarde ce joueur-là qui vient faire le surnombre, qui est entouré de nombreux croates. On en avait parlé lors de la première rencontre face à l'Albani. C'est Calafiori qui a fait encore une prestation folle. Il est revenu. Il a pris un jaune. Je ne sais pas s'il ne va pas être suspendu pour les huitièmes. Mais là, il fait la passe décisive et qui permet à cette Italie d'aller chercher sa qualif. Parce que oui, l'Italie aurait eu deux défaites en trois rencontres, mais aurait pu se qualifier en étant parmi les meilleurs troisièmes. Ce ne sera pas le cas. Et puis, il y a un grand homme. Franchement, lui et l'Euro, c'est une belle histoire d'amour. Parce qu'on rappelle que c'est déjà le meilleur joueur, même pas le meilleur gardien, le meilleur joueur, ce qui est très rare pour un gardien de but, de l'Euro 2021. Il va gagner cette séance de tir au but contre l'Espagne et contre l'Angleterre. Et là, ce soir, il arrête le pénalty de Modric. Et il fait un arrêt juste avant le but de Modric, qui est aussi sensationnel à bout portant. Il est un peu délaissé par sa défense. Il y a de quoi être mécontent. Franchement, le match était cool. Franchement, même pas cool. Il était vraiment bien, ce match. Surtout la deuxième mi-temps. Ça s'est décontré en deuxième mi-temps. Parce qu'en première, on a senti que c'était fermé quand même. Mais on a cette Italie. Alors, tout de suite, je vais te le dire. Tu sais, dans les attributs qu'on veut donner aux futurs vainqueurs, en tout cas l'équipe qui ira le plus loin, il y a encore une fois des ressources mentales très fortes de cette équipe italienne. Elle n'avait pas su réagir face à l'Espagne. En même temps, la marche était très haute. Face à l'Albanie, elle a réagi et elle a gagné. Et là, il faut avoir les forces mentales pour aller chercher la qualif à la dernière seconde. « Regarde, je te partage les changements de Spalletti. » Il joue le tout pour le tout. Alors là, il y a 0-0 quand Kiesa rentre. Mais Scamaka, Fagioli, Zakani. Bon, Darmian, elle faisait un match très, très, très peu. Je t'envoyais un message et j'ai dit « Mais mon Dieu, qu'il est nu ce type ! » C'est une catastrophe. Mais bon, cette équipe italienne, elle est présente. Elle a vraiment fait le taf pour aller chercher sa qualif et elle sera au deuxième tour face à l'Italie. C'est fort. En fait, moi, j'ai plusieurs choses à dire. C'est que déjà, quand je vois ce match, je me dis… Et le nombre de situations que se sont créées les deux équipes, je me dis « L'Espagne, c'était vraiment au-dessus. » L'Espagne, ils ont maîtrisé de main de maître, surtout l'Italie. Et puis, moi, il y a un truc qui me choque, c'est le niveau des attaquants italiens. Je te l'ai envoyé. J'ai dit « Nous, on a connu la grande période de l'Italie. » Ils avaient plein de numéros neufs. Les Vieri, dont je me souviens, Inzaghi, Del Piero, Totti. Il n'y a plus rien maintenant en attaque aux italiens. C'est dur. Franchement, ils sont dans un creux générationnel. Il n'y a pas de méga-star. Mais bon, ils ont gagné l'Euro. Donc après, la finalité, tu vois, l'Higgole évolue. Tu as ton système de jeu. Tu vois, encore une fois, ce soir, ça travaille pour aller chercher. La Calife, voilà, c'est ce qui reste. Un petit mot quand même sur celui qui a peut-être disputé ces dernières minutes lors d'une compétition européenne, dernier Euro. Sûrement même. Je ne le vois pas aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. C'est dans deux ans. Il a 39 ans. C'est possible. Franchement, c'est possible. Mais ce qui est dommage, c'est que c'était le héros. C'était devenu le plus vieux buteur de l'histoire de l'Euro avec ce but transformé. Et là, il sort et il ne peut rien faire, en fait. Il est totalement, comment dire, désarmé. Désarmé, il est au fond du trou. Là, ce n'est pas possible, en fait. Le mec avait quand même tout, tout pour réussir. Et il a réussi. Il sort alors qu'il est qualifié. Ce qui est terrible, c'est qu'il subit ce qu'il fait avec le Real, en fait. Les buts à la dernière seconde. Tout le monde n'est pas le Real Madrid. C'est terrible. Il est souvent dans le bon rôle. Et là, ce soir, il est dans le mauvais rôle, en fait. C'est dur pour cette Croatie. On va partager le classement. Parce que, justement, cette Croatie a deux points. Moins de trois, c'est mort. Voilà. Donc, moins de trois points, c'est très compliqué. Et surtout, une différence de but très négative. Ils ont moins trois. Par exemple, l'ordre de classement, c'est pour les meilleurs troisièmes. Il y a un classement des troisièmes qui est établi. Donc, déjà, la Hongrie est devant, quoi qu'il arrive. Puisqu'elle a trois points. La Croatie a deux. Elle fait partie. Il y a le groupe de la Belgique aussi. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, la groupe de la Belgique sera devant. La Slovénie et le Danemark ne vont pas se rencontrer, mais jouent demain. Alors, il faudrait qu'il y ait un cataclysme. Il faudrait que la Serbie l'emporte pour passer devant. Et derrière, la Danemark est... D'ailleurs, c'est quoi demain ? C'est Angleterre-Slovénie. Donc, l'Angleterre gagne et la Serbie gagne. Là, on aurait un potentiel troisième avec deux points. Donc là, la Croatie aurait ses chances. Là, c'est fini. L'Autriche est déjà devant. Là, c'est fini. Et là, ici... Non, c'est fini. Bah, il faut... Bah, si, il reste une chance. C'est que le Portugal et la Turquie l'emportent sur la dernière journée également. Donc, il faut... Ouais, mais en fait, même la Slovénie, elle n'a que zéro Angola-Vérage. Et les autres, ils ont moins de trois. Il faudrait que l'Angleterre gagne la Slovénie par trois ou quatre buts d'écart. Franchement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça va être difficile. Ouais, t'as raison. Non, c'est fini. C'est fini. Bon, la Côte d'Ivoire était dans un état terrible lors de cette troisième journée, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et finalement, à remporter la compétition. C'est tout le mal qu'on souhaite, évidemment, à cette équipe croate. Mais ouais, on va finir clôturé sur cette image qui est terrible. Mais l'homme du match, quand même. Gianluigi Donnarumma, Thomas. On en a parlé, je sais, mais je voulais terminer parce que je n'ai plus de voix. Extinction de voix en live. C'est bon. Je me rappelle. Non, mais ouais, il a fait le match qu'il fallait. Après, moi, ce qui m'énerve, en fait, dans cette Italie, c'est qu'ils attendent d'être complètement dos au mur pour attaquer. Ils n'ont rien fait du match. Les deux occasions, avant que la Croatie mène au score, elles sont de Bastoni, qui est le défenseur de l'Inter et le défenseur de la Squadra Azzura. Ouais. Avant ça, ils ne proposent rien offensivement. Ils doivent être dos au mur pour jeter toutes les forces dans la bataille. C'est ça que je regrette avec cette Italie. Et un petit mot, quand même, sur Italie-Suisse. Parce que c'est peut-être... On fera la vidéo chrono jeudi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais c'est peut-être un match qui n'est pas aussi déséquilibré qu'on pourrait l'imaginer. Parce que cette équipe suisse, elle a fait déjouer l'Allemagne. Elle a été rattrapée la dernière seconde, elle aussi. Face à une Italie qui a des ressources mentales, ça va être un match intéressant à analyser. Moi, je me demande même si la Suisse n'est pas favorite. Franchement, c'est possible. Vu ce qu'à proposer l'Italie dans cette phase de poule, en tout cas, ce qui est bien, c'est que... Voilà. C'est ça que tu voulais partager ? Ouais. On le remet. Voilà. Le concours de pronostics, c'est pour ça que je sautais sur l'occasion. Parce que c'est vrai que tu dis que la Suisse est favorite, peut être favorite. Tu es le cheap leader de ces concours de pronostics. 14-11 à la dernière seconde. Pour tout vous dire, on avait prévu un classement si jamais l'Italie était battue. Il y avait 13-12. Mais encore une fois, à la dernière seconde. Hier soir, c'était moi. Hier, c'était toi. Hier, c'est toi. Et aujourd'hui, c'est moi. Bon, voilà. C'est comme ça. On va passer au journal des Bleus ? Ouais. Un petit mot sur l'Espagne rapide. L'Espagne qui l'a emporté. Alors, je n'ai pas du tout vu le match. Alors, franchement, je veux parler de l'Espagne. Bon, on avait tous les deux donné l'Espagne vainqueur aux grosses possessions. Bon, je crois qu'il y a eu quoi ? 2-0, c'est ça ? Moi, je me suis arrêté à 1-0 dans les résultats. Mais on verra. Le journal des Bleus, on a fait notre vidéo d'avant-match. Vous pouvez la retrouver ici avec un focus 100% sur cette équipe de France et cette Pologne qui est déjà éliminée. Et parmi les informations qui sont tombées cet après-midi, on a appris que Antoine Griezmann pouvait être ménagé pour France-Pologne. Grosse surprise quand même. Ouais, franchement, là, je ne comprends pas. Alors, la France serait certaine de terminer première du groupe. Je te dirais, OK, c'est bien. Ça permet de souffler à Griezmann parce qu'on se souvient qu'à la Coupe du Monde, justement, 2022, il était sur les rotules en finale parce qu'il était crevé. Donc, avoir du repos dans une compétition, c'est toujours bien. Autant là où tu as besoin d'attaquer à tout va pour terminer premier du groupe, parce qu'on l'a expliqué dans l'avant-match. Vous irez le voir. Mais bon, en gros, ça met la France dans une meilleure position pour la suite de la compétition. Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi pour piquer Griezmann qui est un peu décevant ? Est-ce qu'il a un problème physique ? Est-ce qu'il est fatigué ? Moi, je crois plus au problème physique qui n'est pas… Parce que c'est le bras droit de Deschamps. C'est-à-dire que depuis que Deschamps est sélectionneur, c'est le mec qui joue absolument tout le temps. Il n'a loupé qu'un seul match. Il ne joue pas un match décisif s'il y a quelque chose. Il n'a loupé qu'un seul match jusqu'à l'heure actuelle depuis 82, 83 matchs d'affilée où il était titulaire. Donc, il y a eu un match récemment, en début d'année, où il était blessé avec l'Atletico Madrid notamment. Mais là, ne pas le voir dans un match décisif. Alors, quand bien même l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée avec les résultats de ce soir. Elle est qualifiée pour sûr pour la suite de la compétition. Ça reste un match où la première place est la target et l'objectif des hommes de Deschamps. Curieux de voir dans quel système l'équipe de France va jouer. Est-ce qu'on ne va pas retrouver un 4-3-3 sans Griezmann avec un milieu renforcé et la volonté de frapper de loin ? Rabiot, Chouameni, Kamavinga, va-t-il être titulaire ? Oui, ça serait bien de voir Kamavinga aussi. J'aimerais bien voir ce qu'il peut apporter parce qu'on a un milieu de terrain qui est très rugueux, très athlétique, très physique avec Rabiot, Chouameni. Est-ce qu'il ne faudrait pas amener le petit côté un peu feu-follé de Kamavinga qui court partout, qui a ce côté un peu imprévisible aussi ? Alors oui, ce n'est pas le joueur qui tire le plus de loin. Et encore qu'on l'avait vu en Ligue des Champions, c'était contre City. Il a fait une frappe de loin qui avait déviée et qui avait permis au Real d'égaliser. Donc, en tout cas, plutôt surpris de la sortie de Griezmann. Je pense que c'est un pépin physique. On en saura plus demain. Demain, on aura la plus d'informations. En tout cas, match à 18h demain. 18h le match. On est en train de s'organiser avec Thomas pour voir si on débriefe à chaud, si on débriefe à froid. En tout cas, on sera là, quoi qu'il arrive, pour une night session. Elle sera à 20h30 ou à 23h30, mais on sera là pour la 12e édition. Et d'ailleurs, on vous remercie grandement pour le soutien que vous nous apportez quotidiennement et pour la force et tous les commentaires. Parce que, mine de rien, on n'est pas beaucoup sur YouTube à faire ça. et on est plutôt fiers de nous. Et on vous remercie énormément pour toute la force que vous nous apportez. C'est clair. Est-ce que tu veux, Thomas, rajouter un élément sur cette équipe de France ? Ou on passe à... Ah bah si, le petit truc que je t'ai envoyé là, Mbappé qui va se faire filer un masque par... Tu m'envoies tellement de trucs. Ouais, ouais. En fait, il y a un créateur de masques polonais qui va transmettre un masque à Mbappé qui est un masque de Tortue Ninja. C'est France... Ouais, RCMF. Sinon, je te l'envoie par WhatsApp. Ouais, mais je ne peux pas aller sur WhatsApp en fait. Ah, d'accord. C'est pour ça. Bon, on laisse tomber. Bon, bref, vous verrez, ça serait un masque de Tortue Ninja qui mettra sûrement à la fin du match ou peut-être au début pour les photos, orange et vert. Tu l'as ou pas ? Non, je ne l'ai pas. Bon, on laisse pas grave. C'est pas grave. On va passer au pronostic de cette... Alors, attends, je retrouve ma page parce que là, je suis complètement perdu. Voilà, avec Unibet, Unibet qui vous offre 10 euros sur votre premier pari. On vous l'a répété tous les jours, toujours la même chose, toujours la même offre. Jusqu'à la fin de l'euro, Unibet, partenaire de l'émission, qui vous offre 10 euros avec le lien dans la description. Vous vous inscrivez, vous avez les 10 euros qui vous sont offerts. Et ensuite, vous pouvez jouer avec responsabilité, évidemment, puisque jouer doit rester un divertissement. Et si vous vous trompez sur votre premier pari, eh bien, jusqu'à 100 euros, vous avez votre premier pari qui vous est remboursé en Freebet. Alors, est-ce que demain, je refais mon retard ? Ça commence à devenir compliqué, cette histoire. Mais là, il y a 4 matchs. Donc, franchement, si ça se trouve, demain, j'ai tout faux et tu me passes devant. Bon, déjà, il y a un match sur lequel on est d'accord, c'est France-Polaine. On a tous les deux pronostiqué la victoire des Bleus à 1-29. Pays-Bas-Autriche. Moi, j'ai envie de partir sur le match. C'est à toi de le faire ce soir, non ? Ouais, c'est à moi de commencer. Moi, écoute, ces Pays-Bas, ils ne m'ont pas impressionné face aux Bleus. Ils auraient pu l'emporter sur un but qui aurait dû justement être validé. Mais je n'ai pas été emballé. L'Autriche, je trouve que la France a fait son match réellement et les a empêchés de jouer. Et l'Autriche a été très forte, je trouve, face à la Pologne. Quand on dit tout ça, moi, je m'attends à ce que cette Autriche, elle embête vraiment beaucoup ces Pays-Bas. Et je m'attends à un match nul demain. Et si je devais jouer le fond du fond, je dirais match nul ou victoire de l'Autriche. Il faut que je statue. C'est vrai, ben, statue, moi, je prendrais l'autre, de toute façon, pour ne pas qu'on ait les mêmes. Non, moi, je vais jouer le match nul. Bon, ben, je prends victoire de l'Autriche. Je ne voulais pas être sur un match nul, mais bon. Si on veut que ce soit un petit peu rigolo, nos duels, il faut qu'on prenne des trucs différents. Donc, je vais mettre victoire de l'Autriche. J'ai le même constat que toi sur les Pays-Bas et sur l'Autriche. Et je pense que cette équipe peut les embêter. J'apprécie le fair play de ton côté. Angleterre-Slovénie, comment tu vois les choses ? Je vois un match poussif, encore une fois, des hommes de Portes-Sud qui ne vont pas réussir. Enfin, si, qui vont réussir, mais dans la douleur, ça va être moche. Donc, là où on pouvait attendre une Angleterre qui allait se balader, monter en puissance et impressionner les concurrents, ben, en fait, c'est tout le contraire. Et je pense qu'ils vont gagner, mais par un but d'écart. Alors, je m'attends à la victoire de l'Angleterre également, mais à la différence de ton commentaire, je pense que cette équipe d'Angleterre, elle va aller chercher, je ne dirais pas un match référence, mais elle va se rassurer afin de monter en puissance. En tout cas, je m'attends à ce que, déjà, au milieu de terrain, il n'y ait pas Trent Alexander-Arnold qui soit présent, que ce soit Gallagher qui soit là. Je m'attends à Cole Palmer qu'il puisse rentrer, qu'il puisse s'intégrer à cette équipe. Et ça va être intéressant d'observer aussi la position et l'attitude de Jude Bellingham, parce que, oui, c'est le leader technique, mais il y a aussi cette volonté de groupe collectif à avoir dans cette équipe. Il doit reculer d'un cran, Bellingham. Je trouve aussi, je trouve aussi. Donc, je m'attends à une victoire 2-0 ou 3-1 pour l'Angleterre. Le problème, c'est qu'il a été habitué à Madrid à jouer très haut, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans cette position de favori au ballon d'or, qu'il ait envie de redescendre d'un cran. Parce que, quand tu es plus haut, tu es plus remarqué par les caméras, parce que c'est toi qui fais la passe ou c'est toi qui te retrouves dans la surface. Alors que, derrière, tu es dans un travail un peu de l'ombre, un travail un peu plus besogneux, qui ne lui correspond peut-être plus. Ce n'est plus ce qu'il a envie de faire. Je te partage le classement en même temps, en parallèle, pour voir que si l'Angleterre l'emporte, l'Angleterre aura 7 points. On a ce dernier match à juger entre le Danemark et la Serbie. Le Danemark a 2 points et la Serbie a 1 point. Le vainqueur de cette rencontre se qualifiera, quoi qu'il arrive. Donc c'est un vrai grand match qu'on va suivre demain. Danemark-Serbie. Moi, les Danois m'ont satisfait face à l'Angleterre, m'ont déçu face à la Slovénie. Et la Serbie, elle a trouvé les ressources pour égaliser dans cette compétition, à la dernière seconde, face à la Slovénie. Et elle avait tenu tête à l'Angleterre, mais elle n'avait jamais trouvé le chemin des filets. J'ai envie de dire Danemark, mais je vais dire match nul. Et que le Danemark va se qualifier avec 3 matchs nuls et 3 points dans cette compétition. On va mettre la Serbie, moi. Gros coup, là. Gros coup. Ouais, ouais, ouais. Là, il faut vraiment que je prouve mon statut d'oracle. Et donc, le doublé Autriche-Serbie demain, on prend des risques. Donc, potentiellement, demain, tu peux me retraper 2 points. On verra. On verra ça. En fait, je vois la Serbie parce que ce but à la dernière seconde, ça va leur donner un espoir dingue. Le Danemark, c'est bien, mais c'est plus aussi brillant que par le passé, je trouve. Ouais, mais ça a su réagir et la Serbie, ça prend beaucoup de buts. Ouais, mais ça s'essouffle un peu, je trouve. Ce n'est pas l'équipe qui m'impressionne dans cet Euro, contrairement à l'Euro 2021. Donc, je dirais, ouais, Serbie. Très bien. Eh bien, on sera là demain soir pour analyser tout ça et pour suivre, évidemment, le tableau qui va se dessiner avec l'ensemble des huitièmes de finale, avec les réponses, notamment, pour les troisièmes. Quelles seront les places des troisièmes et contre qui vont-ils jouer ? J'ai les conditions officielles pour la Croatie. Ils ne sont pas éliminés, donc ça y est. Donc, le Portugal qui bat la Géorgie ou fait match nul 0-0, la Turquie qui bat la République Tchèque ou match nul 0-0 et donc l'Angleterre qui bat la Slovénie par au moins 3 buts d'écart. 3 buts d'écart. Donc, tu avais bien vu, juste en live. Bien joué, bien joué. 3 buts d'écart demain, Slovénie. Donc, en fait, déjà, demain, on sait. Parce que c'est l'Angleterre-Slovénie. Si l'Angleterre ne gagne pas par 3 buts d'écart face à la Slovénie, c'est fini. Oh là là, Modric, en de l'armes, avait le trophée d'homme du match. Compliqué. Les amis, dites-nous en commentaire quels sont vos pronostics. Comment avez-vous trouvé cette Italie ? Est-ce que c'est un prétendant au titre à travers ses ressources mentales ou est-ce qu'elle a trop de difficultés ? C'est poussif. C'est poussif. C'est poussif aussi. C'est en huitième. C'est en huitième. Après, tu passes la Suisse. Tu es en quart et tu as réussi ton euro, peut-être. Je ne sais pas. Quand tu es l'Italie avec ce groupe-là. Tu as fait le coup une fois, mais est-ce que tu peux le faire deux fois ? Ce serait vraiment incroyable que l'Italie gagne l'euro. Conserver son titre à l'euro, je me demande depuis quand ça n'a pas été fait d'ailleurs. Je ne sais pas si vous venez d'une équipe. L'Espagne ? Ah oui, si, l'Espagne. L'Espagne, 2008-2012. 2008-2012, oui. C'est vrai. Yes. Bon, les amis, on vous dit à demain pour la douzième soirée avec vous. En espérant que ça vous plaise toujours autant. Ciao. Salut.